Le plus grand lancement de l'histoire a été fait hier avec Tony Robbins, Dean Graziozzi, Russell Brunson. C'est ce qu'ils en ont annoncé, le plus grand lancement de l'histoire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tammy Kabbage. Je suis auteur de plusieurs best-sellers, investisseurs, entrepreneurs et j'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Dans cette vidéo, je vais vous parler de business sur Internet, je vais vous parler de business en ligne, je vais vous parler de l'éducation sur Internet. En fait, le constat de ces titans du développement personnel, de l'immobilier, par exemple, Tony Robbins, tout le monde le sait, il a des boîtes qui aujourd'hui ne génèrent plus de 5 milliards de dollars et c'est l'un des leaders dans le domaine du développement personnel. À chaque fois qu'il donne des conférences, il y a 10 000 personnes, il y a 15 000 personnes et ces personnes payent entre 1 500 et 5 000 euros minimum. Il donne également des événements où il facture plus de 10 000 euros à la place. Son mastermind, c'est plus de 100, 150 000 dollars, je pense. Et il doit avoir quelque chose comme 300 personnes à son mastermind. Donc, ce sont des chiffres effectivement qui donnent le tournis. Et c'est les États-Unis. En Europe, c'est quelque chose qui n'est pas encore accepté, même dans le reste du monde. Mais aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Mais le plus important de cette conférence en ligne qui a été donnée hier, c'est finalement un constat. Le constat selon lequel effectivement l'école traditionnelle, l'école classique, les universités classiques sont totalement dépassées aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, on voit aux États-Unis, il y a des dettes énormes, les dettes des étudiants sont énormes. Et ces universités, en fait, ne leur garantissent pas d'avoir un emploi. Donc, les personnes payent des centaines de milliers de dollars et au final, ils se retrouvent au chômage. Donc, c'est une vraie crise de l'éducation aux États-Unis. C'est-à-dire que finalement, ces universités, tu payes, tu payes, ok, c'est très bien, mais je veux avoir un job, c'est le minimum. Il y a des gens qui me disent, voilà, Tami, si je paye ta formation, est-ce que je suis assuré d'avoir des résultats ? Je leur dis non, mais bien évidemment que ça peut les avancer, mais on n'est pas sur des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Là, tu payes des centaines de milliers à des universités qui ont pignon sur rue et au final, tu n'as pas de job. Donc, il y a une vraie crise et l'enseignement traditionnel commence à être dépassé. Les méthodes d'enseignement, la théorie, les profs qui sont, voilà, on sent qu'ils se font chier, qui, voilà, ils n'apportent pas vraiment de la valeur. Donc, en fait, un diplôme, c'est d'abord, avant tout, voilà, la garantie d'avoir un emploi. C'était ça, le passé. Par le passé, c'était ça. C'est la garantie d'avoir un emploi, d'avoir un job, d'être reconnu par ses pairs. Mais aujourd'hui, et surtout aux États-Unis, 50 % de personnes en 2020-2030 seront freelance. C'est-à-dire que 50 % de personnes vont travailler pour leur compte. Et donc, aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une éducation pratique, pragmatique, orientée efficacité. Et c'est là où l'éducation en ligne monte en puissance. C'est une industrie qui, aujourd'hui, génère des centaines de millions de dollars par jour. Et on parle d'une industrie qui générera des milliards et des milliards en 2020-2025. D'accord ? Ça va représenter des montants colossaux. Pourquoi ? Parce que, justement, l'éducation en ligne permet de répondre à une demande. Je ne sais pas, moi, par exemple, tu as un souci avec tes enfants. Tu n'arrives pas à les éduquer correctement. Tu vas voir des médecins, des psychologues, etc. Et le gars, il ne va rien t'apporter, quoi. Et au final, tu vas avoir des gens qui sont passés par les mêmes situations que toi. qui ont eu des soucis avec leurs enfants, qui ont mis en place des techniques. Ils vont te parler. Ils vont te parler ton langage. Ce n'est pas un langage, effectivement, qui met une distance. Ils vont t'apporter des solutions concrètes. Et ça va changer ta vie. Et en fait, on a de plus en plus de personnes qui, sur Internet, vont vendre leurs compétences, leur expertise. Alors, bien évidemment, on a des charlatans. On a des gens qui ne sont pas sérieux. Mais on a également des gens qui sont légitimes. Alors, il n'y a pas de régulation. Je pense que ça va se faire à l'avenir parce que ça va devenir tellement important qu'à un certain moment, on va commencer à réguler. On va avoir des assurances. Par exemple, moi, à Dubaï, on m'a demandé mes diplômes. On m'a demandé également d'avoir un local, d'avoir un CV, d'avoir un business plan. On m'a quand même posé plein de questions avant de me donner ma licence. Je pense qu'on va évoluer peut-être vers quelque chose comme ça. Mais au-delà de cette dimension, c'est surtout le côté pratique, pragmatique. Je vais prendre le cas de mon école. Moi, dans mon école, il y a des personnes de tous les âges. Des jeunes, des moins jeunes. Des jeunes de 18 ans, des moins jeunes de 85 ans. Des jeunes de 85 ans. Et dans cette école, en fait, il y a plusieurs demandes. Il y a les jeunes qui veulent assurer, par exemple, leur avenir sur un plan financier. Ils savent qu'il y a des soucis par rapport aux retraites. Il y a les personnes d'un certain âge qui se disent, moi, je veux faire fructifier mon épargne. Ou je veux apprendre à placer. Il y a des médecins qui ont fait confiance à leur banquier. Pendant 10 ans, leur argent n'a pas prospéré. Ils n'ont pas pu faire fructifier leur épargne. Et ils sont frustrés parce qu'ils travaillent dur. Et ils se disent, au bout de 10 ans, je n'ai rien eu. Et donc, moi, la solution, c'était ça. C'était de leur proposer, finalement, une solution tout en un. Dans laquelle je parle de mon parcours. Mais j'expose également des solutions concrètes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on investit ? Dans quoi placer ? Quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir ? Quels sont les blocages ? Parce que moi, je considère que c'est un tout qui a, bien évidemment, du développement personnel, qui a des techniques, qui a également des approches qui vous permettent, effectivement, d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. En fait, c'est un tout. Réussir financièrement, c'est un tout. Et donc, je leur propose ça. Mais ce type de cursus, ce n'est pas encore un cursus universitaire. Il y a des gens qui me disent, est-ce que tu délivres un diplôme ? Nous, oui, on délivre. Mais on s'en fiche du diplôme. C'est ce que je leur dis. Je disais, est-ce que tu délivres un diplôme de Dubaï ? Oui, on le délivre. Il y a même le tampon de Dubaï. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce que ce diplôme permet ? Ce n'est pas un diplôme pour trouver un job. C'est un diplôme pour changer sa vie. Et donc, moi, ça, je l'ai compris à la fin… En 2010, je l'ai compris. Même 2008, je commençais à voir ça aux États-Unis, etc. Et ça me paraissait super intéressant parce que moi, j'ai été prof. Et je me disais, waouh, c'est-à-dire qu'on peut avoir du savoir à distance. On peut avoir des connaissances de haut niveau à distance. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, je l'ai lancée en 2010, mais je ne publiais pas beaucoup. Et regardez le nombre de gens qu'on a impactés à travers cette chaîne. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le lancement de Dean Graziosi, Russell Brunson et Tony Robbins s'est super bien déroulé. Mais surtout, ce qui est intéressant avec ce lancement, c'est de voir que c'est une industrie qui commence à peine. On n'est pas encore dans quelque chose de mûr. C'est une industrie qui va amener à se développer beaucoup plus dans les prochaines années. Et que si vous êtes bien positionné, si vous avez les bonnes stratégies, si vous avez les compétences ou si vous avez une passion, ou si vous êtes capable d'acquérir les compétences ou la passion, il y a des choses incroyables à faire. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous savez que nous, dans TKLFA, il y a une grosse partie sur le business sur Internet, sur le mini empire sur Internet, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour moi-même. Et c'est vrai que j'ai utilisé finalement mes compétences, mon savoir-faire, mon expérience de vie au service des autres. Et ce que disaient Dean Graziosi et Russell Brunson, et ils ont totalement raison de le dire, ils ont dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de, j'hésite entre impacter le monde et gagner de l'argent. Et Tony Robbins a dit, mais nous, notre industrie, non seulement on impacte, mais on gagne de l'argent. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ce business vers la valeur, vers lequel il faut évoluer. Il y a des gens, effectivement, qui n'apportent pas de valeur et qui gagnent de l'argent. Mais je pense que, moi, j'ai suivi pas mal de cursus, en ligne, et il y en a qui sont très, très bons. Je pense que 20% de ceux que j'ai suivis sont excellents, 20-10%. Et il y en a qui sont très mauvais. Mais les 10%, 20% de très bons, ils peuvent littéralement, ils ont littéralement changé ma vie, ils m'ont apporté énormément de choses. Et ils sont vraiment importants. Ils ont vraiment un impact. Donc, ce que disait Tony Robbins, c'est non seulement vous avez un impact, mais en plus, vous gagnez de l'argent. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est très simple. Cliquez au-dessus, en-dessous. Je vais vous parler dans ce webinaire de TKLFA, bien évidemment, mais également de l'importance de créer un business sur Internet, de l'importance aujourd'hui d'être dans ce business de la connaissance. C'est probablement l'un des domaines qui va croître le plus rapidement dans les prochaines années. Il y a une grosse demande. Il y a de gros besoins. Et encore une fois, les gens, entre un master théorique en finance, où tu ne vas rien apprendre, tu vas consacrer une année, et au final, c'est bien pour trouver un job. Mais ce n'est pas bien concrètement. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, pour investir, pour placer ton argent, ça ne sert à rien un master de l'université. Je le dis parce que j'en ai suivi. Ce n'est pas ça. C'est bien pour trouver un job, pour dire, j'ai fait de bonnes études, je suis quelqu'un de sérieux. C'est pour ça que ça sert à les études. Mais dans la pratique, ça ne sert à rien. Mais voilà, si vous voulez savoir comment mettre tout ça en place, cliquez au-dessus, en-dessous. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501